Mes figurines de Batman, la série animée, The Animated Series des années 90. Je me souviens, j'étais en CE2 quand ça sortait, et on regardait, ça passait le jeudi, je crois, sur France 3, et le lendemain, on débriefait l'épisode. C'est la meilleure série Batman, un des meilleurs produits Batman qui n'est jamais sorti. Là, évidemment, vous reconnaissez le Batman du générique. On a le Joker et Harley Quinn. Je ne sais plus quelle est cette compagnie qui... Je crois que c'est Kotobuaki qui fait ces figurines-là. Ça vaut une centaine d'euros maintenant parce qu'on ne les trouve plus. Il y a des têtes interchangeables, des bras interchangeables. Il n'y a que ces personnages-là qui sont sortis, malheureusement. Mais ça représente tout l'amour que j'ai pour cette série qui a, comme vous le savez sûrement déjà, qui a inventé Harley Quinn et qui a aussi réinventé Mr. Freeze en lui donnant une vraie histoire avec sa femme, Nora Fries et tout. Je suis retombé dessus cet été sur cette série, sur Toonami, je crois, et c'était trop bien. Je ne l'avais pas vu depuis des années et j'ai kiffé. Donc, regardez la série animée des années 90 de Bruce Timm. En plus, Kevin Conroy qui fait la voix américaine de Batman est mort il n'y a pas longtemps. Donc, ça lui fera plaisir de là où il est. C'est indémodable parce que ça se passe dans un Gotham un peu décalé. Vous savez, il n'y a pas vraiment de technologie moderne. C'est intemporel, donc indémodable. Les figurines de Batman et la série du même nom, Batman The Animated Series.